Mesdames et Messieurs, Je vous donne à présent la lecture de l'ordonnance numéro 21012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, les ministres délégués et les vice-ministres. Le président de la République vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 spécialement en ces articles 78 alinéa 4, 79 alinéa 3 et 90 alinéa 1er 2 et 3. Vu l'ordonnance numéro 2106 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre. Revue l'ordonnance numéro 19 077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres sur proposition du premier ministre ordonnant. Article 1er, sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumière, monsieur Asselo Okito-Wankoi Daniel. Vice-premiers ministres de l'Environnement et Développement Durable, madame Bazaiba Masoudi Eve. Vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères, monsieur Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premiers ministres, ministre de la Fonction Publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, monsieur Lyaou Ebois-Jean-Pierre. Article 2, sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, madame Mutombo Kiesse-Rose. Ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, monsieur Guizarro Mouvini-Alexis. Ministres d'État, ministre du Portefeuille, madame Kaïnda Maïna Adel. Ministres d'État, ministre du Plan, monsieur Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministres d'État, ministre du Budget, monsieur Bogi Sangara Bamanire Aime. Ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, monsieur Mwabilou Mbayou Moukala Pils. Ministres d'État, ministre du Développement Rural, monsieur Roubota Masumbuko François. Ministres d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes entreprises, monsieur Mouhanzi Moubembe Eustache. Ministres d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, monsieur Loando Mboyo Guy. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres de la Défense nationale et ancien combattant, monsieur Kabanda Rukemba Gilbert. Ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, monsieur Mwaba Kazadi Tony. Ministres de la Santé publique, hygiène et prévention, monsieur Mbouingani Mbanda Jean-Jacques. Ministres des Finances, monsieur Kazadi Kadima Zouji-Nicolas. Ministres des Transports, voies de communication et de désenclavement, monsieur Okende Senga Sheriba. Ministres de l'Agriculture, monsieur Zinga Birihaze Désiré. Ministres de la Pêche et Élevage, monsieur Bokele Djema Adrien. Ministres de l'Économie nationale, monsieur Kalumba Yuma Jean-Marie. Ministres de l'Industrie, monsieur Paluku Karongia Julien. Ministres de l'Intégration régionale, monsieur Mazenga Moukanzou Didier. Ministres de l'Enseignement supérieur et universitaire, monsieur Mouindo Zangi Boutombo. Ministres de la Recherche scientifique et Innovation technologique, monsieur Pandakabangou José. Ministres des Hydrocarbures, monsieur Boudimbu Ntubwanga Didier. Ministres des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et communication, monsieur Kibasa Maliba Loubalala Augustin. Ministres du Numérique, monsieur Colongel Héberonde, désiré Cachemire. Ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, madame Ndossi Nkembe. Ministres des Affaires foncières, monsieur Sakondi Molendo, aimé. Ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, monsieur Mouinze Moukaleng Olivier. Ministres des Droits Humains, monsieur Puella Albert Fabrice. Ministres du Genre, Familles et Enfants, madame Ndaïa Luceba Giselle. Ministres du Commerce extérieur, monsieur Boussa Tongba Jean Lucien. Ministres des Mines, madame Nsamba Kalambai Antoinette. Ministres de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, monsieur Mouyaya Katembué Patrick. Ministres des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, monsieur Moutinga Mutwishai Modeste. Ministres de la Formation Professionnelle et Métiers, madame Kipoulou Kabenga Antoinette. Ministres de la Formation Professionnelle et Métiers, je crois l'avoir déjà dit, madame Kipoulou Kabenga Antoinette. Ministres de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, monsieur Benkoulou Zola Yves. Ministres des Sports et Loisirs, monsieur Chembo Nkonde Serge. Ministres du Tourisme, monsieur Nsimba Matondo Modero. Ministres de la Culture, Arts et Patrimoine, madame Katungu Fouraha Catherine. Ministres des Relations avec le Parlement, madame Karoume Bakaneme Anne-Marie. Ministres près le Président de la République, madame Manouanima Kiyunba Nana, article 4, est nommée ministre déléguée en regard de son nom, la personne ci-après. Ministres déléguée, près le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, madame Essambo Diata-Irene. Article 5, sont nommées vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière, monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude. Vice-ministres des Affaires Étrangères, monsieur Adoubango Aoto-Sami, vice-ministre de la Justice, monsieur Bayoubazire Mirindi Amato, vice-ministre du Plan, monsieur Nbadou Panzou Crispin, vice-ministre du Budget, monsieur Bokoumouana Maposo-Elysée, vice-ministre de la Défense Nationale, madame Kyloubou Koutouna Serafine, vice-ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, madame Namassia Bazego Aminata, vice-ministre de la Santé Publique et Prévention, madame Kyloumba Nkoulou Véronique, vice-ministre des Finances, madame Onyege Nsele Mimpa, vice-ministre des Transports et Voix de Communication, monsieur Ekila Likondio-Marc, vice-ministre des Mimes, monsieur Motemona Ghiboloum Godard. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le lundi 12 avril 2021, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 12 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. L'Ora.